Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez cette connaissance, comment voulez-vous appliquer cette connaissance ? Qu'est-ce que vous pensez comme votre premier dream job ? Through le connaissance que j'ai obtenu, je crois que je peux contribuer dans différents secteurs de l'entreprise par configurer et calibrer l'instrument, maintenir et service l'instrument, et aussi interagir avec les clients' management et support personnel, en assurant la smooth operatione de l'automation et de contrôle. Ok, une dernière question. Qu'est-ce que vous avez obtenu dans votre pratique pratique, que vous pensez vous avez obtenu pour le reste de votre career ? Le meilleur conseil que j'ai obtenu, c'est à ne pas travailler seul. La dernière fois que j'ai travaillé, c'était quand j'ai écrit mon final examen. En un environnement comme ça, c'est toujours important de travailler en un équilibre, parce que nous pouvons produire plus positif de résultats. Et aussi, être accountable, set boundaries, et être committed à tout ce que vous faites. Be disciplined, et respecte tout le monde en l'autorité. Fantastique. Olivia, c'est très utile. Je pense que beaucoup de gens peuvent bénéficier de cette advice. Merci. Olivia, vous avez des questions pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que l'automation de l'automation au cours des prochaines années ? C'est une excellente question. Et la réponse est absolument, c'est un très bon prospect. En tant que pays est en train de croire, nous avons une grande demande de l'énergie, de l'infrastructure, et bien sûr, nous utilisons produits et avons une grande demande en tant que population est en train de croire. C'est très difficile de l'automation des produits que nous rencontrons. Nous utilisons la pour laquelle nous utilise l'automation pour la manufacture de loins, la packaging, la transporte, le transporte, la réellecturité, qui est donc nécessaire de l'eau. Automation est l'avé. Et plus, qui s'avons plus en plus, nous tossons en plus de la transformation Les choses sont actuellement par la arte. L'équipement est communiqués avec les autres. C'est ce que se passe à celles, ou via wireless communication, c'est qu'il y a des demandes pour l'instrumentation spécialistes, techniciens, engineers qui peuvent design, maintenir et servir ces types de équipements. Donc, sans doute, nous voyons l'industrie ainsi que nous voulons. Et technologie est une partie de notre monde, la personnelle monde, ainsi que l'intensité. Donc, c'est une excellente career choice. Ce que nous allons faire ensuite, nous allons vous prendre à notre d'entraînement. Nous allons vous présenter à Niko Marnovic. Il sera votre mentor et guide pour le jour. Il va vous présenter à trois assignments. Chaque de ces assignments va tester certains aspects d'automotion, instrumentation ou control et vous donner l'opportunité de voir toutes les connaissances que vous avez et appliquer cela dans un environnement en utilisant notre training rig. C'est une mini-plant, donc vous allez pouvoir jouer un peu. Et nous allons tester votre accémence aujourd'hui. Je pense que d'ici, Nidra ? Oui, je vais vous prendre à l'entraînement. Merci. 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 Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 en la industrie de la industrie de la pavion et de la chemise plant. Donc, vous me dites que c'est un électromagnétique et vous pouvez measureer la volume de la vente que les gens utilisent? Oui, absolument. Je travaille en la process plant. Donc, quand je vois un projet comme ça, il peut toujours venir à mon avis et je peux toujours reprendre. C'est juste que, en ce cas, c'est un simulation de simulation mais c'est exactement comme ça. C'est aussi un process plant. Donc, on va maintenant à l'instrument numéro 2, qui est marquée pour vous. Peut-être que vous pouvez l'identifier l'instrument numéro 2 pour moi, Olivia, et direz-moi l'application de l'application de l'instrument. C'est un ultrasonic-level transmitter. Ok. Quelle est l'application d'un ultrasonic-level transmitter, Olivia? An ultrasonic-level transmitter doesn't only measure the liquid. It can also be used to measure the solid. Therefore, it can also be used in a power plant. And it can also be used in a food and beverage industry. So, this plant simulator is just a screenshot of a real plant. Yokogawa cannot bring in the wild dam with all the reservoirs in the country that the municipalities have to control. So, what we've done, we've just built a simulator. That's a real plant that happens out in the industry. So that the students can work on it as though they're in the plant. Once we are satisfied that they can identify and set up the instrumentation, we can send them to the customer. Thank you so much. No, I can see you understand ultrasonic-level instrument very well. Right, if we move on then to the next numbered, randomly selected instrument, but I want you to tell me the instrument number 3. What can you tell me about the instrument number 3? Please take a close look at it. What will you say is instrument number 3, Olivia? It's the field control valve. Okay. Yes, it's the field control valve. Okay, what do you mean field control valve? A field control valve is the most final control element in an industrial control system. Since from high school, we used to go to career exhibitions so that we can be able to determine the career that best suits your personality, abilities and strength. Therefore, it caught my attention when I came across a control and instrumentation. I went to research and everything and that's where I started to have an interest in the measurement and control of process variables. Then the next instrument that I want you to identify for me is number 4. Elaborate for me on instrument number 4, Olivia. Instrument number 4 is the primary controller. It basically maintains the amount of level that must be in the reservoir. Now I found it interesting. What is number 5 then? If I look at number 5. Number 5 is the secondary controller. Instead, it maintains the amount of flow. So now number 7, can you tell me what is number 7 and why do we need number 7 on this plant? Number 7 is basically the pH. It basically tests the quality of the product that is being measured. whether it's acidic or rather alkaline or is neutral. Okay, excellent. Now, if we look at number 8. What is number 8? Tell me what is number 8 and why do we have a number 8 here on our Yoko Grabo? Number 8 is the variable area flow meter. It also controls the amount of flow but is for safety purposes. Because between the variable area and the electromagnetic flow meter, when you are far from a distance, you can actually see the amount of flow from a distance. Excellent. If we want to generate power, we always think it's electricity. But basically what we do in a power plant is we produce steam. So for steam, I need water. So if I look at the boiler, because that's like your kettle at home, I need it to be full. Otherwise, it will burn your element. Now, this is exactly why this program for control and instrumentation technicians is so important. They have to use the instrumentation to make sure that there is water in the kettle or in the boiler. So when they start to warm up the water, it becomes steam. And if there is no water inside the boiler, you can blow up the whole boiler and you can have huge damages to the environment and to the people working on the plant. So we are in this field very stressed. But because we are well trained, we are competent to live up to the heavy standards that's related to our profession. Let's finish off then, because you are doing extremely well. Can you just identify, you mentioned temperature. I've got number 9 for you. Can you tell me what is number 9 and number 10? Because for me, it looks exactly the same. So tell me quickly. Number 9 and 10, they are temperature transmitters. Okay, excellent. But in order to know what type of temperature transmitter is it, I have to open it. I have always been a very orderly person. Always prepare, especially when I know that, let's say from school, when I know that I have exams respectively. I'm going to prepare on time, not wait for the day before the exam. So tell me, what do you see in number 9? I have to open it. It's fine. Excellent, I'll open it for you. I have to open it and see the colour coding of the transmitter. That's where I'll be able to determine what type of transmitter is it. Okay, so what is number 9? Therefore in this case, it is an RTD. Yes. Four wire RTD. Excellent. Yes. All right, and RTD, what do you mean RTD? It's the resistance temperature detector. Excellent. So I will use resistance then to measure the temperature. Well done. Can you then, in closure, are you doing well? I'll close it for us. Don't stress. I'll open it for you. You see, I must open it. What can you tell me about? And this is also a temperature transmitter, but in order to identify what type of temperature transmitter is it, I have to check the colour coding. Yeah. Therefore, according to the colour coding, it is a thermocouple transmitter, but a type K thermocouple. Shoo, you even know that by looking at the colour of the wire. So that's the yellow and the red. Excellent. I can see it. Yeah, the yellow and red, that's a type K. Yes. I tried to catch you out on that one. Well done. And for me, you are really competent in the first task. Well done, Olivia. Yeah. So we can move on to task two. Olivia has got a very good understanding to identify the instruments. The importance of that is that she can relate. Is this a temperature? Is this a flow? And for me, that was important to understand because the next task, we're going to ask her to wire this real plant so that it can operate and she need to use the knowledge then. Don't tell me that she can do the instruments, we're going to carry this information to her. And I think so, if you are active, if you work with an engineer, I know I'm going to keep the instructions so that if you are able to use the instructions and I do need to do that, I guess, when I am going to make my own information, I want to make my own choices and i have I have to do more. That's how we are using electronic engineering to do. And you have to use technology to do this piece, and I have to use it to show Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et le purpose de cette fonction est de maintenir un niveau de 50% dans le Premier Tank, qui est votre top tank. All right, si on s'approche ici, ce serait un plan de flowchart de aujourd'hui notre task. OK, en TASK 2, Olivier va être présenté avec un task qui est très challenging, de l'invier à l'actual de programmation. Et elle va devoir être très meticulé dans son approche. D'abord, elle va devoir comprendre comment les instruments sont wired, et chaque instrument a ses propres et à l'air de l'actualité. Elle va devoir être en train de pouvoir et en train de l'actualité. D'autre part, elle va devoir prendre l'actualité de l'actualité, de l'actualité, de l'actualité, de l'actualité et de l'actualité. de l'actualité, de l'actualité, de l'actualité et de l'actualité. Oui, même les femmes, elles peuvent toujours être exposés dans l'agence de l'actualité. Je suis toujours un très proactif, très focussé, je sais ce que je veux dans la vie et je travaille sur les objectifs de l'actualité. Je suis actueuse de l'actualité, et je suis actueuse de l'actualité. Je suis actueuse de l'actualité, de l'actualité, ce qui est actueuse de l'actualité. C'est un peu plus de l'actualité, mais en l'actualité, c'est du contrôle de l'actualité, de l'actualité, de l'actualité, de l'actualité, de l'actualité. Et le fonction de notre système de contrôle, c'est que, de l'actualité, on peut être actueuse de l'actualité, et on peut être actueuse de l'actualité, et aussi de la sécurité de l'actualité. C'est une question de l'actualité. Quand vous dites à l'actualité, on ne comprendra pas ce que c'est, parce qu'ils pensent des instruments, des instruments, des instruments et des instruments. Mais quand on les détaillent, ce qu'est-ce que le contrôle et l'instrumentation signifie, c'est là qu'ils comprennent ce qui fonctionne en vie quotidienne. Ce qui est très intéressant, c'est que les étudiants finissent le contrôle et l'instrumentation de l'administration de votre programme, c'est un grand demand pour les gens qui sont vraiment en particulier, parce que vous ne parviez que les gens étudier l'intelligence numérique. Mais est-ce qu'est-ce qu'il est dans les communications ou en heavy current ? Notre programme permet les gens de concentrer sur les contrôles et l'instrumentation dont le contrôle et le contrôle dans un lent, et c'est la plus importante partie du lent parce que vous avez de sûr que vous n'avez pas la correspondance d'active product à la personne. Elle a toujours trouvé une position, ou les étudiants ont trouvé une position une position de contrôle et instrumentation technicienship. Je peux dire que la plupart des sujets que j'ai fait à la Varsity sont des combinaisons de l'Electrical et de l'Instrumentation, mais mes intérêts étaient plus sur le contrôle et l'Instrumentation. Mais je peux toujours parler de l'Electrical. La Varsity 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 et c'est à vous de presser le bouton de start donc je suis certain que tout va fonctionner donc faites-vous, allez-vous ! J'ai observé Olivia de la distance c'est très important pour voir la langue de body et elle est une très confidente individuelle c'est la façon dont elle approche les choses c'est très calme, cool et collectif en termes de manuel dexterité elle était excellente elle va travailler dans le futur avec très petits composants très intricate instruments et la capacité d'utilisation de l'utilisation de l'utilisation est très important et la troisième, elle était mérite elle s'approche très cautifiquement et elle a fait toutes les tâches excellente il y avait 40 critères et elle a accompli toutes les 40 donc elle passait avec 100% les 7 ans et les 5 ans l'évolution de l'utilisation cette complimation la la récditive les 8 ans la première fois en même temps la la même si elle aura des 5 ans ce qui marchait la grande la troisième la troisième la première fois la première fois l'experience électrique Je m'appelle Kalib Wurdenstein, je suis le Facilitator de Systems de Trainee à Yoko Gawa, en Afrique et j'aime ce que je fais. J'aime faire des trains et des équipements. Bonjour Olivia, bienvenue à TASK 3. Ok, donc ce que nous allons faire dans TASK 3, nous allons utiliser le DCS, pour faire exactement la même chose que vous avez fait dans TASK 2. Dans TASK 2, vous avez utilisé les contrôleurs de standalone, comme un cascade loop, pour contrôler le niveau d'un tank. Dans TASK 3, ce que Olivia a besoin de faire, c'est qu'elle a besoin d'un tank à une certaine percentage. Nous allons donner une percentage de 50% ou 60%, et elle a besoin d'ouvrir et d'ouvrir la valve manuellement, pour obtenir la correcte inflow, pour maintenir le niveau d'une certaine percentage. Je m'appelle Olivia, c'est une instrumentation, c'est une musical conductor, c'est une orchestre, c'est une belle symphonie. C'est une belle symphonie, c'est une belle symphonie, c'est une autre chose d'un tank. Sous-titrage ST' 501 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 et le feedback qu'il pouvait nous donner était très positif. Et je pense que Vanesh a donné quelques informations à donner à vous. Bonjour, Olivier, comment allez-vous ? Je suis bien, merci. Je pense que votre journée allait très bien. J'ai parlé avec Niku, nous avons une session de débrief avec lui et nous pensons que vous avez une affinité particulière pour les systèmes de contrôle. C'est correct ? Oui, c'est correct. Qu'est-ce que vous aimez avec les systèmes de contrôle ? En fait, je pense que c'est un challenge et en compréhension de l'automation et de contrôle de l'industrie. Ok. Nous avons, évidemment, dans une organisation, des personnes qui travaillent sur des propositions pour vendre les systèmes de contrôle dans l'industrie. Est-ce que vous intéressez cette position ? Oui, oui. Est-ce que vous voyez comme une personne qui est bien en fait, vous êtes en train de faire des propositions ? Oui, oui. Vous êtes en train de prendre des propositions ? Vous pouvez me donner un exemple de vous pourrez-vous que vous faites ? En fait, vous avez d'abord, vous pouvez comprendre les clients' requirements. Et vous pouvez aussi vous faire l'aise de l'adaptation ou des draps des produits et des produits. et de continuer à aller en hand avec le client, si ils sont satisfaits, jusqu'à ce qu'il arrive à un final projet de ce qu'ils sont recherchés. Ok, très bien. Alors, ces propositions ont normalement très fortes timelines. Est-ce que vous voyez que vous travaillez à la pression pour atteindre ces deadlines, probablement à la nuit, parfois? Oh, oui. Oui, je peux être capable de travailler avec un certain niveau de stress. Si vous commencez à faire des tâches, je pense que tout est possible. Ok, great. Livia, nous sommes très heureux que vous avez venu à voir nous aujourd'hui. Et nous voulons vraiment vous rejoindre notre équipe. Donc, c'est la position de la CNI Technique dans le contrôle système, particulièrement le DCS et le MIS, MES, de l'EvL, qui est le métronique, pour proposer l'engineer pour le Premier. Donc, vous voulez-vous prendre votre position? Oui, oui. C'est bienvenu. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Bienvenu. Bienvenu. Bienvenu à l'équipe. Merci. Bienvenu. Bienvenu à l'équipe. Bienvenu à l'équipe. Bienvenu à l'équipe. Bienvenu. 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 Bienvenu pour aujourd'hui. Et votre participation et préparation est excellent. J'aimerais donner à ces enfants un soube, vous pouvez vous donner un petit déjeuner, et non plus de stress. Merci. Merci. Je suis tellement excitée que j'ai eu le travail. Je suis tellement optimiste que j'ai eu le travail. Et à tous les voir-ci, gois-presse-púss-pande. Congratulations, Olivia. J'ai dit dynamite et je viens de faire des enfants. Je comprends bien. J'ai dit tu es-tu un peu comme un grand déjeuner. En tant que enfant, tu es-tu un peu comme un grand déjeuner ? J'ai dit que tu entends un grand déjeuner. ... 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